A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, édition 2022, le mouvement des femmes conclave de la jeunesse s'est vraiment mis en posture de revendication des droits de la femme. Il s'est donné à une activité de réflexion sur les conditions dans lesquelles les femmes sont mises dans notre société. Chez nous, au Bénin, la place accordée à la femme dans la société est insignifiante. Elle n'a pas le droit de choisir son mari ou son amant. Il suffit juste que cela soit arrangé entre le père et la fille et le prétendant de tout. Le tour est joué. La société permet à l'amant d'épouser le nombre de femmes qu'il désigne sans demander l'avis de son ou de ses femmes. Au Bénin, plus de 110% de femmes sont en alphabète. C'est elle qui doit s'occuper de l'entretien de la maison, sur le bien-être des enfants et de son mari. Lorsque ce dernier a une journée chargée ou mauvaise à son lieu de travail, c'est sa femme qui doit subir la colère. Elle est au quotidien confrontée à des violences physiques, morales et physiologiques. Dans son lieu de travail, elle sera confrontée au phénomène de harcèlement sur tous les plans, du déjeuner au chauffeur, même parfois au quartier. Quand elle refuse de céder, c'est qu'elle a fait le choix du chômage. Un objet qu'on peut utiliser pour satisfaire ses décisions sexuelles quand on en a besoin. Au cours de cette activité de réflexion, le mouvement des femmes conclaves de la jeunesse lève la voie et exige la libération des femmes détenues politiques et des hommes en prison pour des causes politiques dont leurs épouses souffrent le mati au quotidien. Nous devons nous lever pour exiger la libération de Rekia Maduro, de Gaïa Saka, Souleymane Fatih et Nadine Bokoumassou. Nous devons nous lever pour exiger la libération de tous les détenus politiques dont il vaut au groupe président de l'Alliance conclave de la jeunesse. C'est le moment pour nous d'exprimer nos soutiens à toutes les femmes dont leurs maris se jouent en prison pour des opinions politiques. Oui, masque 2022. Une journée désormais historique au sein du mouvement des femmes conclaves de la jeunesse que le tout-puissant, le libérateur, intervienne pour que ces braves Amazones des temps modernes détenues politiquement soient libérées pour une nation prospère.